Alors hier soir, vers les 23h, on parlait à 23h30, la propag était déjà comme ça. Ce matin, je la retrouve, tout pareil. Tout à l'heure, d'après ce que j'ai entendu au niveau des stations, certains se sont levés, se sont mis en fréquence à 6h30, ça passait déjà à fond. Bon, ben ça promet, là. Ah, vous regardez le signal. Le micro à Denis, si vous permettez, 14 Tango Revoix-Charlie 198 pour me confirmer la justice de mes délits du QRVED. Et ensuite, je crois que j'ai tous les deux rencontres de Marseille, si je me souviens bien. Voilà, pour me confirmer. A tout Denis, si tu veux bien. Ah, c'est bien ça. Ça s'est demandé si la Propag a fait une pause cette nuit. C'était déjà sur les départements français hier toute la journée, toute la soirée, la nuit. Bonjour, bonjour, bon jour, bon jour, et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Roger. Yeah, no problem, Chris. I just started to give you this shouting. I was beaming southwest myself. I was beaming across to War. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, ça dit qu'il y a un petit plaisantin, là, de mon côté, là, qui m'a fait une porteuse à 9 plus 20. Donc, mais bon, t'es passé dedans, il n'y a pas de souci, hein. C'est parti. 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 Le département 92. Les 73 51. Le département 92. de dundi 33 sur le département 33 à côté de Saint-Emilion oh tant qu'elle a pas atterri dans la cuvette des toilettes c'est le principal, ah shit tout ça au tournée c'est 13 51 pourtant là le matin on a pas forcément une grande gueule là je parle pas trop fort 8h50 tiens je vais aller voir sur la fréquence monitor des kilomètres voir un petit peu en USB s'il y a du monde 27 325 ouais je vais aller voir de ce côté là s'il y a des copains kilomètres qui seront en fréquence c'est que c'est que c'est que le X appel de 14 kilomètres 33 01 opérateur Rémi qui lance appel sur la fréquence monitor depuis le sud-ouest de France du côté de Saint-Emilion waouh dès le matin comme ça ça se prend je suis pas habitué quoi je suis pas trop du matin là au niveau au niveau au niveau au niveau QSO mais bon la propaguée là on prend avec Hachy des 73 retournées voilà 14 kilomètres 33 01 Rémi Dandy 33 au QERA à côté de 12 kilomètres de Saint-Emilion je suis bien content de te copier je sais que t'étais passé dans ma région il y a quelques années ouais bah il fait un bon petit tour de France le problème s'il se trouve pas t'allais jusqu'en Allemagne il me semble hein je suis plus sûr de rien maintenant ouais je suis parti dans le département je suis parti une fois mais je passais le petit petit tour de l'île ouais affirmatif oui oui je me suis bien très bien enregistré les breaks enregistré les appels kilomèques là qu'il y a derrière oui oui affirmatif c'était pour l'occasion de l'assemblée nationale de l'ERCI qui s'était passé à Mulhouse voilà c'était ça quelle année exactement je sais plus parce qu'il y a le Covid qui est passé par là entre Hachy trois coups oui ça fait quelques années et effectivement on avait fait une petite boucle là on avait un petit peu dérapé sur l'Allemagne Hachy là j'ai peur de voir un petit peu comment c'est si l'herbe est plus verte chez les voisins je plaisante en disant ça on avait monté après sur la Belgique là pareil et d'ailleurs quand on est passé sur la Belgique ce jour-là cet après-midi là il y avait eu une propague d'enfer mais comme aujourd'hui voilà la même chose qu'en ce moment tous les jours même je dirais là sur les départements français sur tout ça ok informatif oui c'est vrai que là c'est complètement c'est inondé là de deux stations il n'y a pas de problème très content de t'avoir en fréquence bon QSO là il y a une station là qui cherche qui passe assez fort qui est en train de lancer appel il y a un souci de micro ou d'alimentation je ne sais pas ça chevrette la modulation est complètement achurée ah oui c'est vrai que c'est aujourd'hui il y a des élections H.I. et bien la propague est là moi je préfère me profiter je préfère profiter de la propague oui Germanie 73 de 14 km 33 01 Rémy Sud-Ouest France QTH à côté de Saint-Emilion voilà la station qui vient de prendre le micro juste un instant il y a un problème de modulation je sais pas on a l'impression qu'il y a un problème de je sais pas peut-être d'alimentation je sais pas mais ça se chevrette à fond la modulation est incompréhensible tellement que c'est que c'est du haché enregistré à la région parisienne la station qui vient de relancer appel ou de prendre le micro à l'instant la modulation est complètement exécrable il y a un souci je serais pas étonné vous soyez sur batterie ou un truc comme ça mais là c'est vraiment il y a quelque chose qui rend la modulation est incompréhensible du laissant complètement complètement haché la région parisienne les 73 de 14 km 33 01 le département de la Gironde à côté de Saint-Emilion oui enregistré j'ai entendu 14 km 3 petits points les 73 retournés de 14 km 33 01 la Germanie 73 14 km 33 01 le Sud-Ouest France à côté de Saint-Emilion la station qui vient de reprendre le micro la modulation est complètement hachurée bon c'est pas grave peut-être que vous m'entendez pas de votre côté mais bon il y a un gros souci là au niveau de la station c'est complètement hachuré oui sud-espagne 73 51 voûte 14 km 33 01 remis du côté de Saint-Emilion sud-Ouest France comment ça retombe d'un seul coup si c'est toujours là les 73 la Charente du département de la Gironde de la part de Dindy 34 Oui, Colombe, les 713-51, le QTH de Colombe, pour Dandy 33, 14 kilomètres 33-01, à côté de Saint-Emilion. C'est une surmodulation ici. Allez, je vais me promener. Ah, chie ! Ah, quand la propague est tournée du côté des USA, à moins que je me trompe... Ah ben oui, je me trompe. Voilà. Voilà, quand la propague est tournée du côté des USA, ici, eh bien c'est le canal 6, et c'est la cour de récréation. Plus comme les Italiens sur le canal 5 supérieur. Ah, c'est partout, en FM, partout. Moi, je pense que, comme toi, toi, moi, je fais pas tout très mal, le machin à l'eau, en FM, il est pas bon du tout. Il faut se mettre vraiment... Il faut mettre le bouton, encore, avec les positions... C'est crachote, un peu. Il a vu correctement, c'est pas normal. Voilà, je vous ai entendu hier soir, les poissonniers, là. Ah, c'est crachote un petit peu, par moments. Non, maintenant, on va y aller un peu plus levé. On voit pas ça sur les stations qui s'en aiment, là. Ah, c'est une observation, c'est pas une critique, hein. Non, on voit ça la ! On voit que tout... On voit ça, on voit ça And on voit ça... On voit ça... uh... Là, ça m'a l'air calme. CQ, CQ, CQDX, à appel de 14 km3301, qui propose un QSY sur le 27500. 27500. CQ, CQDX, à appel de 14 km3301, Rémy, en QTH, à côté de Saint-Emilion, sur le sud-ouest de France, département de la Gironde. CQ, CQDX, à appel de 14 km3301, Rémy, en QTH, à côté de Saint-Emilion, sur le sud-ouest de France, département de la Gironde. 13301, Rémy, voilà, d'indé 33, sur le sud-ouest de France, à 12 km à l'est de Saint-Emilion, le pays des Yvrognes. Ainsi, trois coups ! Alors, le dernier que j'ai entendu, le département 77, je sais qu'on prend toujours le premier qui est arrivé, mais les premiers arrivés, ils sont tous arrivés en même temps. Ce qui fait que, du coup, je n'ai rien compris de mon côté. Il y a juste le dernier qui est resté, là où j'ai entendu 77, là où j'ai pu sortir quelque chose. 62 aussi, je crois l'entendre. Bon, allez, je lance la pierre au milieu. Qui c'est qui l'attrape ? Non, je plaisante. Retour sur le département 77. Allez, tiens, puisqu'il faut bien choisir quelqu'un. H6, trois coups. C'est tout cacophonique. Il n'y avait personne, juste avant. Là, vous êtes passé par-dessus tout le monde. Là, ok, j'ai eu Roger. Il n'y a pas de souci, j'ai eu QSL. Donc, eh bien, c'est du 59 plus 10 également de mon côté. Ça passe dans de très bonnes conditions. Je dis ça parce qu'il n'y a qu'à cacophonie totale sur la fréquence. D'ailleurs, avec votre permission, je suis en train de faire une vidéo démonstration. Comme à chaque fois. Bon, de toute façon, vous connaissez certainement déjà mes vidéos. Il n'y a pas de souci. Et vous verrez que là, c'est vraiment du téléphone de mon côté, malgré la cacophonie. Alors, le gag, c'est qu'avant de lancer appel sur le 555, j'ai d'abord écouté une fréquence de dégagement. Je suis venu là, j'attendais un petit peu, il n'y avait pas un chat. Je lance appel, je fais QSY là. Mais il y a du monde de partout. Ah, puis c'est sur toutes les fréquences qu'il y a du monde ce matin. C'est à se demander si la Propag a faibli cette nuit. Et franchement, je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment faibli cette nuit, ou alors pas longtemps. Puisque déjà, hier soir, vers les 23h30, quand j'ai écouté un petit peu, ça passait tout autant que là, ce matin. Là, j'allumais la station à 8h30, ça passait plein pot. J'ai entendu les stations dire que se sont mis en fréquence à 6h30, ça passait déjà plein pot. Donc là, ça va être encore une journée assez costaud. Retour au département 717. Enregistrez les Hauts-de-France. Enregistrez les Hauts-de-France. Enregistrez les 717. Oui, 100% QSL, malgré, je ne sais pas, il doit y avoir quelqu'un en AM, j'imagine, je ne sais pas, ça fait un petit peu bizarre. Il y a une autre station du département 117, les 73 également, les Hauts-de-France, les 73 également, de 14 km à 33.01, voilà, Rémi. Pour le poste, oui, j'ai eu QSL, 100% QSL, pour les whisky, pareil. De mon côté, là, je suis sur un Yasu, un petit Yasu FT450AT. Voilà, et sur antenne verticale, je vais dire une Wilson 5000, non mais n'importe quoi. Une Sigma Manteau A8, qui n'est pas très haute, juste à 9 mètres du sol. Donc, uniquement en condition verticale, de mon côté. Ok, le département, ok, Zulu Golf, 14 Zulu Golf, 73 en tournée, oui, en avant, j'ai entendu une autre station, alors, je ne sais plus à qui répondre, moi, il y a les Hauts-de-France, département, à nouveau département 77, à l'été, elle, ça va être la journée des 77. Achille, retour sur une autre station de 77 qu'a briqué, je ne sais pas si c'est Alexandre. Et bien, après, là, j'ai quelqu'un qui est en train de faire de la transmission, de la transmission autre que phonique. Après, ces gens-là, ils viennent se plaindre comme quoi, on se met sur leur fréquence. Bon, chacun, il ne faudra pas venir se plaindre après, si on est moustache. Achille. Nicolas, département, je ne sais pas si c'est 57 ou 77. Il y a des pets, bon, je ne dirais pas quoi, là, qui s'amusent, là, d'ailleurs, de nous envoyer de la transmission informatique. Après, ils vont venir se plaindre quand on vient sur leur fréquence. Bon, passons. Bon, tout le monde, je propose un QSY sur le 20... Attends, je n'ai pas de QSY, je regarde avant. 400. 505. Bon, ok, on va passer sur la fréquence 27.515. 27.515. Ça a l'air d'être mieux, apparemment, là, de mon côté, j'espère que du vôtre s'y ira aussi. Donc, 515 pour moi. Voilà, département 77, l'opérateur Nicolas. Ok, Nicolas, dit département 77, tu as eu raison de sauter directement dessus. Là, tu es passé comme un boule de canon, hein. C'est du téléphone, hein. Pourquoi être à la radio, puisqu'on peut s'entendre comme si c'était du téléphone ? Achille ! Là, j'ai un bâtiment, j'aurais mis, juste comme, je ne sais pas si tu as entendu ce que j'avais dit tout à l'heure, mais je ne pense pas. D'autre coup, je t'ai entendu sur le 19, en Sénémar, du côté de là, et que passait que ma boue est très mou, vous le comprenez. Là, ça a passé très très fort en vidéo, mais vous le savez, c'est du 9 plus, hein. C'est du 9 plus, hein. Oui, alors, tout à l'heure, sur le 19, non, je n'ai pas entendu. C'est vrai qu'il y a énormément de monde, là, aujourd'hui. Ce matin, c'est vrai que là, je suis assez surpris, là, j'ai eu la station, ça arrive de partout. De mon côté, ça n'a qu'à vigue entre 9 et 9 plus 20. Donc là, c'est pareil, hein, ça passe également comme un boulet de canon, là, sur le QTH, sur le QRA. Donc, les 73-14 km 33-01, le département de la Gironde, à 12 km à l'est de Saint-Émilion. Voilà exactement pour le QTH. Et donc, du côté du poste, c'est un Yasu FT 450 AT. Voilà, antenne Sigma Mantova 8, qui est à 9 mètres du sol. Et là, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure à une autre station, ça se demandait si cette nuit, la Propag a descendu. Si c'est par hasard, ça a descendu, ça n'a pas dû descendre longtemps, hein. Vu ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part de stations qui se sont mis en fréquence à 6h30. Alors qu'hier soir, quand j'ai écouté brièvement à 23h30, dans ces jours-là, ça passait tout aussi fort que là, en ce moment même, quoi. Faut en sortir un seul, là. là-dedans ? Au secours ! Non, 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 non. C'est pas tant pis, je vais vous demander. Bah ouais, c'est les mots trafics. Il est sous la FT 890. Le microphone, c'est un météguis. L'aérien, c'est un déinstallement. Fabricateur, une filière, avec une puissance de 20 watts. Voilà, on tourne. 20 watts pas plus, ça marche bien, oh la vache, ah oui, ah oui ça marche bien parce qu'on a même l'impression que ça compresse un petit peu derrière, bon il y a peut-être un bon gros micro aussi derrière, qui fait bien le job là comme il faut, parce que c'est vrai qu'on sent que ça appuie derrière, alors je m'attendais à davantage de puissance que ça, j'en profite en même temps, les 73 à toutes les stations là qui ont défilé durant le moment là que j'étais en train d'écouter, et là j'ai zappé, et ça c'est pas bien, avec qui lâcher brisèvement en QSO, les 73 à tous de 14 km, 3301 Rémy, voilà sur le département de la Gironde, oui, pour en revenir à toi, non, toi je m'attendais à plus de puissance que ça, parce que c'est, je dirais pas que la modulation est écrasée, non, loin de là, elle est un peu compressée, c'est nickel, c'est propre, c'est, franchement je m'attendais à plus que ça au niveau puissance. Là je l'ai isolé. Ok, et bien c'est la même cacophonie qu'il y a sur le 19, voilà, tout à l'heure j'étais sur le 500, au départ j'étais sur le 19, cacophonie de partout, comme le dernier coup sur le 19, cacophonie de partout, je suis passé sur le 500, la cacophonie de partout, la 515, cacophonie de partout, c'est toutes les fréquences là qui sont hyper occupées là, dès le matin comme ça, c'est assez génial, et ça va être un petit clin d'oeil justement là à certains, qui encore pleurnichent sur les réseaux sociaux en nous disant que la CB c'est mort, il n'y a plus personne, j'en ai même vu dire qu'il n'y ait même plus de Propag. Ah si, alors là on applaudit très haut là, on applaudit très fort, ok les 73 à toi, profite bien de la Propag, je suis un petit peu bavard, ça c'est mon gros défaut, c'est pour ça que je préfère à la limite faire du local, là on est dans du grand local, donc là ça me va tout à fait, plutôt que du vrai DX très lointain où là ça va être un bref échange, un petit coucou, un petit salut, vite fait, paf ok on s'est entendu, le contact est confirmé, puis tchao. Non je préfère largement papoter comme on le fait là, je vais te laisser profiter de la Propag, et j'arrive par là chez le micro, mais qui c'est qui va me déarracher ce micro des mains, les 73 à toi, merci de t'avoir eu en fréquence, à plus. Et je fais comment ? S'il y a du monde, mais c'est la cacophonie totale, la Vendée, les 73 retournées de 14 km 33.01, oui oui c'est la cacophonie totale, allez tiens je vais aller me promener sur les ondes, les 73 à tous, alors ça va être au petit bonheur, soit sur le 19, soit sur la fréquence moniteur des km, soit sur le 555, je pars à la pêche, je pars à la pêche comme ça sur les ondes, je vais un petit peu surfer, voilà exactement ce que je vais faire, je vais un petit peu surfer à droite à gauche, le 19, le 32 km, là ici sur les supes, je vais me balader un petit peu partout, les 73 à tous, bon contact mon QSO, et certainement à tout à l'heure à la croisure sur les ondes. Au secours ! Bon là il y a déjà du monde, Oh putain, petite station de la Belgique, 9, 9 plus 10, Oui la station, les 73-51 de la part de Dindy 33, là que j'ai entendu, très QRP, dans le lointain, là sur le sud-ouest de France, du côté de Saint-Emilion, Oui, tout ça retourné, ça passe très QRP, c'est très compliqué, mais je t'ai entendu, c'est confirmé, c'est dans la boîte, comme dirait l'hôte. Merci, tout aussi, bonne journée. Oui, Cédric, oui, l'autre station, les 73 de Dindy 33, la balise qui est en train de passer sur la fréquence, et les 73 également de Dindy 33, oui Cédric, hachis, t'as jeté, t'as Cédric, là je suis monté sur les suples un instant, mais c'est la cacophonie partout, c'est au secours. D'ailleurs je me demande si c'est pas plus calme ici sur le 19, quand j'ai vu le boxon que c'était là-haut, je me suis dit là, je fais comment, quoi, je fais comment, du coup je suis redescendu sur le 19. Ok, la région parisienne, c'est bien monté aussi à 9 plus 10, là notre amplificateur naturel, il est bien là, il est bien en place, ça fait plusieurs jours que c'est comme ça, mais là j'ai l'impression que ça a dû être comme ça aussi toute la nuit, ou presque. Les 73 Lorenzo, si j'ai bien compris, d'un Dindy 33 du côté de Saint-Emilion, 27-07. 14 km, 27-07, le département de la région parisienne, les 73-51 de Dindy 33, allez je vais, c'est confirmé, c'est dans la boîte, allez je rebascule sur la fréquence des kilomètres. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémy, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, du côté de Saint-Emilion. Plus 20, plus 20, plus 20, plus 9, plus 9, plus 9, plus 20. Ok, la région parisienne, j'ai cru en temps de Vesoul aussi, les 73 retournées, alors là je crois qu'il y a eu 2 ou 3 stations là en même temps, et tout le monde a 9 plus 20, alors là, là il y a du fait exprès là. Les 73 retournées, 14 km, 33-01 Rémy, voilà au QRA, 12 km à l'est de Saint-Emilion, là sur un petit village, là qui s'appelle Sainte-Colombe. Ouais, ça navigue un petit peu, là ce coup-ci ça a descendu à 9 plus 10, ouais ça marche fort. J'ai entendu aussi des stations Kilomach, en avant la station Kilomach, la région parisienne, alors toi, avant de te repasser le micro, là sur la station Kilomach, alors toi la région parisienne, certains pensent qu'il n'y a plus personne sur la région parisienne, ou même sur Paris, et bien si il y a du monde, bien sûr que si qu'il y a du monde, il suffit juste d'allumer le poste, de brancher une antenne derrière, pour entendre qu'il y a du monde. Ah, je suis trois coups. J'ai entendu 14 kilomach, après je n'ai pas compris la suite. En avant. Oui, 59 depuis Lille, de mon côté, c'est passé très fort aussi, 59 aussi, pareil, même report, là tout le monde passe pareil, dans tous les sens, c'est vrai que là ce matin, oui, là je vois, il est 9h20, c'est vraiment du téléphone ce matin, c'est vraiment super cuirot au niveau Propag, là c'était vraiment la surprise du matin, j'allumais la station un petit peu timide tout à l'heure, comme ça, mais encore un petit peu embuée, on va dire, un petit peu dans le cirage de la nuit, et puis là, pouf, j'ai reculé de 50 centimètres, qu'est-ce que c'est ? C'est, c'est arrivé, ça arrive de partout. Pour l'information, Rémi, c'est 59 et 1, 59 21, je te dis, toute la nuit, ça a passé pareil, de notre côté, toute la nuit, j'étais SWL, tellement il avait du monde sur la fréquence, Rémi, QSL ? Ah oui, 100% QSL, tu m'arrives à 9 plus 20, alors si là, je n'ai pas eu QSL, je n'aurais jamais QSL, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, puisque là, c'est vrai que ça fait plusieurs jours, ou là, enfin, plusieurs semaines même, qu'est-ce que je dis, ça fait plusieurs semaines, où là, ça passe, la Propag, et là, tous les jours, il y a juste peut-être eu, une ou deux journées, là, depuis plusieurs semaines, d'accalmie, et encore, une journée, peut-être, tout au plus, et là, c'est vrai qu'hier soir, quand j'ai vu comment c'est parti, oh, je me suis là, c'est parti pour de la Propag noturne, c'est, ouais, alors justement, tiens, j'ai lu une fois, quelqu'un qui disait que, la nuit, il y a, ben forcément, il n'y a pas le soleil qui est là, et tout, donc les ondes radio, ça ne peut pas fonctionner, du grand n'importe quoi, je me suis dit, là, on tient un champion, non, mais c'est, non, mais là, je ne suis pas étonné du tout, que c'est passé toute la nuit, c'est, comme quoi, c'est, aller dormir, c'est une perte de temps, on ferait mieux d'être en fréquence, et d'en profiter un maximum, Hachy, retour, ben d'écho, ben d'écho, ben d'écho, ben d'écho, tout à fait, écoute, tu parlais avec l'OM, euh, il était en mobile, là, à mi-fax, j'ai parlé avec l'OM, en mobile, c'était du téléphone, je vais même te dire, c'est mieux que le téléphone, là, franchement, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, d'ailleurs, c'est d'autant trop, avant d'aller dormir, l'om, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, ouais, affirmatif, enregistrer les breaks, oui, affirmatif, c'est vrai que là, non, mais de toute façon, déjà hier soir, quand j'ai entendu à 23h30, comment ça passait, je me suis dit, Rémi, touche pas le micro, il y a l'XYL qui est en train de piquer un roupillon, je veux surtout pas, surtout pas déranger, ça se fait pas, non, mais par contre, tiens, c'est vrai que sur le coup, j'ai pas pensé à prendre la voiture, aller sur la colline, là, pour tenter le coup, ah zut, on peut pas être partout, on peut pas tout faire non plus, c'est, j'en profite ce matin, j'en ai pas profité cette nuit, et alors, qu'est-ce que j'en ai affiché, j'en profite ce matin, et là, c'est vrai que là, 9h25, ça arrive de partout, 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 que ça soit en AM, en FM aussi, évidemment, j'ai entendu des QSO, par endroit, là, par-ci, par-là, en FM, c'est dans tous les modes, là, que ça passe, que c'est du téléphone, et puis en BLU, c'est même plus la peine, c'est, il y a encore plus de monde au-dessus, que de ce côté-ci, donc, autant rester du côté des 40 canaux, on a assez de deux places, on a davantage de deux places, de ce côté-ci, pour moduler qu'en haut, oui, 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 tout à fait, Rémi, ben, écoute, je t'ai entendu sur les fréquences plus hautes, là, fréquences à 100, 515, c'est ça, j'ai entendu aussi la QU, hein, j'ai entendu la QU, et puis je suis directement sur cette fréquence-là, je savais très, très, très bien que tu t'aurais fait un petit tour de ce côté-là, Rémi Gessel, ah, de toute façon, oui, 100% QSL, de toute façon, en tant que Kilomag, c'est sûr que je me devais venir ici, c'est, c'est comme si, tiens, par exemple, t'as une moto chez toi, tu t'en sers jamais, sur le coup, t'as pas tout compris, bon, ben, je suis Kilomag, depuis déjà, depuis le tout début, ne pas venir ici, quand même, c'est, j'aurais pas tout compris aussi, ouais, j'aurais pas tout compris, ouais, tout à fait, mais t'as raison, ben, écoute, je vais, je vais, je vais, je vais te parler, je crois que ça me faisait plus tarder, de te parler, mais bon, tout le monde, d'ailleurs, ben, je vais vêter la chance, de pouvoir te saluer, écoute, je t'envoie toutes tes amitiés, cordialités, à Joël du 5921, et un prochain contact, ça devient, ça devient courant, là, chez nous, enfin, moi, dans une semaine, je suis plus et plus sud, à bientôt. Ok, de quel côté, dans le sud ? L'Ardèche, l'Ardèche, je suis L'Ardèche, Saint-Martin d'Ardèche, je te connais, pas loin, Val-en-Pont-Arc. Non, je ne connais pas du tout, mais on verra bien, si ça passe, l'Ardèche, j'ai déjà entendu des stations, de ce côté-là, mais, moins fréquents, il faut dire aussi, que ma position géographique, n'est pas des meilleures, pour, pour attraper du monde, de, de ce côté-là, c'est, je suis, comment te dire, un peu dans un trou, j'ai une colline, qui fait les trois quarts, de cuirin, et je suis vraiment, dans le creux, dans le trou au milieu, quoi, là, collé, à coller à la colline, et là, ça fait le tour de chez moi, alors, ça passe, ça, ça passe, ça part du nord, nord-ouest même, alors, Saint-Émilion, ça fait tout le tour de chez moi, pour arriver au sud, et donc, mon meilleur angle, on va dire, pour moduler, c'est le ouest, sud-ouest, ouais, c'est ça, surtout, surtout l'ouest, là, c'est mon meilleur angle de tir, on va dire, je dis de tir, mais je dis une connerie, en disant ça, parce que je suis sur antenne verticale, et là, en directive, ça serait même pas la peine, puisque je taperais de toute façon, dans la colline, peu importe où je la tourne, sauf, je serais obligé de la garder, dirigée du côté de l'ouest, donc, on verra bien, si j'arrive à t'attraper de ce côté-là, ce sera un petit bonheur la chance, si c'est surprise, surprise, comme ce matin, ce sera génial, merci pour le contact, et désolé d'être aussi baveur, mais c'est la passion de la radio qui parle, tu sais comment je suis sur internet, bon, il ne faut pas s'attendre à mieux sur les ondes, peut-être même pire, ah si, les 73 retournés, profitent bien de la Propag, à plus. C'est bon, c'est moi qui te remercie, mais bon, éventuellement, si tu as la poste, visibilité, pourquoi pas essayer de mettre un petit carbone, un petit carbone, ça te permettrait de sauter au-dessus de cette colline-là, je ne suis pas conseiller, je te dis un petit truc comme ça, voilà, allez, bonne journée à toi, bon dimanche, et de bons contacts, et à très bientôt, merci, tout ça retourné, mais c'est un très bon conseil, mais tu as raison, quand on habite dans un secteur très vallonné, il vaut mieux aller vers une demi-onde ou un quart d'onde, là, je suis entièrement d'accord avec toi, alors, là, tu as trouvé encore le truc pour que je tienne encore le micro, là, j'envoie sur internet, prends pas ça, c'est de la merde, prends pas ça, c'est de la merde, tu leur demandes dans quelles conditions ils ont testé, tu n'as pas de réponse, à chi, non, mais il faut, il faut adapter l'antenne au QTH, voilà, c'est plutôt ça, il faut adapter l'antenne au QTH, moi non plus, je ne suis pas conseilleur, loin de là, mais c'est simplement ça qu'il faut faire, et c'est vrai que tu as raison, dans les endroits très vallonné, dans les endroits assez parasités, il faut aller plutôt vers des antennes, genre demi-quarts d'onde, de ce côté-là, ça fonctionne très bien, et au contraire, justement, dans des secteurs comme ça, les résultats sont même meilleurs, que quelqu'un qui va être sur une 5-8ème, ou même mieux 7-8ème, voilà, par contre, celui-là qui invite en Beauce, par exemple, c'est sûr qu'il a tout intérêt, là où il n'y a rien, je veux dire, où c'est plat, c'est rasé, rasé tout autour, c'est sûr que lui, par contre, avec une quart d'onde, ou une demi-onde, il va s'ennuyer un peu, et il lui faudra plus une 5-8ème, ou 7-8ème même, où là, le travail sera vraiment excellent, autrement, j'ai un plan B, il suffit que je prenne la voiture, je grimpe sur la colline qui est à côté de chez moi, j'ai un porte-vélo, que je peux mettre sur l'attelage de la voiture, dessus, je me suis fait un système pour crocheter, là, des tubes de ma télé, que je peux monter à 6 mètres de haut, et j'ai une Président Himalaya, la R5, que je peux utiliser sans radian, si je veux, que je peux mettre la part dessus, et là, ça marche du feu de Dieu dessus, là, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'aller là-haut, et ça marche du tonnerre, mais bon, là, pour commencer aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt le prix du carburant qui parle à la place, et, c'est pas grave, la situation que je ne pourrais pas avoir, et bien, tant pis, c'est le jeu, comme dirait la Paule 17, c'est, je ferai depuis le QERA, ce sera déjà pas mal, par contre, cet été, le dernier week-end de juillet, on sera sur le salon radio, radio amateur du R517, à Marraine, donc là, j'aurai mon installation de mise dans la remorque, l'imprisonnement Himalaya de monter à 6 mètres de haut, comme à chaque fois, quand on fait le salon de Marraine, donc, c'est le dernier samedi du mois de juillet, oui, tout à fait, Rémi, j'essaierai de t'écouter, si c'est bien possible, on verra la propague à ce moment-là, écoute, Rémi, je t'envoie toutes tes amitiés, bien sûr, et je vais laisser la fréquence de libre, parce que moi, c'est pareil, je suis un grand bavard aussi, mais j'essaie de me restreindre, j'arrive pas à vous, surtout un bon dimanche, et toutes tes cordialités, 59-21, Joël, depuis 1000, département 59, le pays des ch'tis, ok, merci pour le retour, se restreindre, pourquoi faire, dans 100 ans, on ne pourra pas, on ne pourra plus moduler dans 100 ans, je parle pour nous, hein, je suis trois coups, donc autant en profiter maintenant, pendant qu'on est en forme, pour ma reine, normalement, comme à chaque fois, c'est Daniel, 14 km, 3306, qui généralement, tient la station sur ma reine, pour ma part, je m'occupe de la partie vidéo, de faire un petit reportage, sur le salon, plus, puis je discuter, et tout de ça, et ainsi de suite, donc en général, ce qui fait que j'ai, j'ai pas beaucoup de temps, de prendre le micro à ma reine, mais de toute façon, comme à chaque fois à ma reine, le micro est à la disposition, de qui veut, qui passe par là, pour envoyer un petit bonjour, sur les ondes, ou faire quelques contacts, depuis le stand, bien au contraire, ok, les 73 ont tourné à toi, bonne journée, bon dimanche, bon dimanche, je crois pas que, je crois pas que tu vas, laisser le micro là, là je te crois pas du tout, c'est pas qu'il est levé, ouais, la station avec la chambre d'écho, les 73, les 73, la station avec la chambre d'écho, de 14 kilomètres, 33,01, Rémi, Dandy, 33, c'est le sud-ouest de France, à côté du pays des Yvrognes, en plein dans le pays des Yvrognes, ok, ok, il y a toujours des stations, qui ont un problème de modulation, ça saccade sans arrêt, modulation impossible à décrypter, oui, la station avec la chambre d'écho, les 73, 51, retournés, 14 kilomètres, 33,01, Rémi, Dandy, 33, à côté de Saint-Emilion, ok, le bandit, voilà, il y a eu un petit blanc, les 73, le bandit, de Dandy, 33, le bandit, ah ben tiens, il y a quelques années, j'ai discuté avec un bandit, qui était sur la région, bandit 24, je ne sais pas si c'est le même, ça doit être un autre bandit, je pense, bon, c'est assez compliqué, sur la fréquence, il y a aussi l'Allemagne, je pense, qui essaie de nous appeler, ou alors, c'est moi qui n'ai rien compris au film, les 73, attends, c'est le bandit ou dandy, du coup, j'ai du mal, je me suis mis le doute, le bandit du 57, le bandit du 57, ok, le bandit du 57, les 73, 51, de Dandy, 33, 14 kilomay, 33,01, voilà, depuis le département de la Gironde, à côté de Saint-Emilion, ok, ancienne génération, en plus, on n'entend pas souvent de cela ça marche très bien c'est un signal qui navigue un petit peu entre 3 et 5 si j'ai bien vu si j'ai bien fait attention l'antenne Delta Loop fabriquée à 100 OM 50 cm du sol et bien là il y a du défi parce que ça passe bien quand même de mon côté je suis aussi bas comme ça sur une Delta Loop j'avoue que je suis assez étonné assez surpris du résultat parce que ça passe quand même relativement bien on voit que la Propag est vraiment là parce que aussi basse c'est assez étonnant les 73 eaux tournées 14 km 33.01 Rémi voilà et côté station c'est un petit IASU FT 450 AT et je suis sur antenne verticale c'est une Sigma Mantova 8 qui est à 9 mètres du sol en tout cas ça passe bien à ton côté ici t'es 50 plus 20 dB l'OAL est un département 57 la frontière allemande donc on se pose à l'OA 130 km de Strasbourg et la première frontière ici est l'OAL du côté de la Valère voilà en tout cas ça passe très très bien de ton côté 54-55 et enfin en tout cas l'antenne d'alcool non je l'avais foutu à 8 mètres j'ai remarqué plein de friture les bruits en plein et du coup je l'avais foutu à 3 mètres et j'ai entendu des OEM qui trafiquaient quand même antenne un autre similaire à la mienne ils l'ont foutu à 1 mètre ou à 50 cm du sol et elles fonctionnent très très bien avec le plan de sol on n'a pas besoin de les monter tellement haut elle a fait 2 x 4 km 3 x 60 au dessus et il y a un bala 1 sur 4 l'antenne je la ramène du 20 au 6 mètres du 20 au 6 mètres et là sur 27 méga il la surnomme la Delta 11 je ne sais pas si tu la connais la Delta 11 il la surnomme également sur 27 méga avec ce nom digne de ce nom voilà en tout cas le président McKinney ancienne génération ça se va de Croé c'est le petit frère du président grand Croé d'ailleurs je vais t'en trouver avec le président grand Croé j'ai dû déclencher c'est pour les autres voilà ça va être tout pour les amis à bout à bout à bout à bout à bout ok tu as dû relâcher le micro je pense que c'était un petit peu compliqué là sur la fin ok d'accord et bien tiens justement la Delta 11 il faudra que je regarde sur le forum la pédicine bifrancophone voilà dans la rubrique construction antenne de trucs comme ça voir s'il n'y est pas dedans sinon oui il faudra que je fasse une recherche si ce n'est pas le cas il faudra que je fasse une recherche là dessus sur les plantes que je mette ça sur le forum ouais bah tiens c'est comme par exemple je vois là pour les antennes demi-ondes et bien elles aussi c'est pareil elles ont visiblement un meilleur un meilleur rendement une meilleure efficacité plutôt on va dire ça comme ça en étant au ras du sol qu'à plusieurs mètres de haut et ça par contre oui il y a un sujet justement dans les fabrications antenne là sur le forum qui justement montre bien à laquelle l'antenne elle doit être à aller 20 ou 50 cm du sol pas plus là pour cette demi-onde et les résultats visiblement seraient même meilleurs comme ça mais bon après il faut être dégagé autour ça va de soi mais là c'est vrai que là depuis le département 57 là ça passe relativement bien puisque j'ai une montée à Santiago 7 donc oui et la modulation elle est vraiment excellente puisqu'en plus de ça c'est une modulation un petit peu feutrée donc c'est vraiment vraiment propre c'est vraiment vraiment efficace propre donc pas du tout bah oui si c'est feutré c'est que c'est pas crière H.I. c'est vraiment vraiment très propre comme modulation département 57 donc t'as dû certainement entendre de temps en temps 14 km 57 01 Joël qui est justement sur le département 57 attention Rémi pour Bernard Belgique je connais son CDM en 819 ça fait un plaisir Rémi on a déjà trafiqué entre nous on se connait moi j'en suis toujours pour mon président qui est amélioré avec les fréquences 0 depuis 10 fréquences mètres j'ai tout modifié moi-même ce petit poste là pareil pour le président grande équipé équipé les anciennes générations de fréquences 0 par interrupteur 9 sur le maquinier la touche peut aller supprimer ça fait des fréquences 0 la touche bridge ou AML sur le maquinier j'aurais été rappelé c'est pareil c'est pareil le président grande c'est pareil fréquences mètres fréquences 0 et la puissance du Transriver tout simplement voilà Rémi en tout cas ça rentre du 59 de ton côté c'est pas un temps 50 à 50 plus vite ça c'est pour dire que moi je n'en vois pas trop de pètes là derrière tout le temps c'est 80% c'est la propage et tu n'as pas tort avec les verticales ou les gouttes quand on les foire tout le monde s'en usage et les QRM j'ai dit il faut avoir à 50 tu vois un mètre du sol tu vois le résultat voilà Rémi en tout cas le prénom c'est Martial TAC 457 bravo Mike 57 ou 14 India Charlie Fox 30 208 voilà Rémi ok avec ta permission je suis en train de faire une vidéo bon toute façon tu me connais donc tu sais que je fais pas mal de vidéos de démonstration voilà c'est surtout ça et là c'est la cerise sur le gâteau tous ces QSO et toi avec parce que alors là c'est quand tu vas voir là tu me fais des pointes à son ego 9 mais avec une pureté et bien c'est pas compliqué la modulation est telle que si tu étais sur un décamétrique c'est j'exagère pas en disant ça c'est pas du tout de la flatterie et bon la vidéo va être hyper longue donc je sais pas à quel moment tu vas pouvoir je peux pas te dire ça sera dans tant de minutes que tu pourras t'écouter dedans t'avanceras le curseur au fur et à mesure pour voir à quel moment c'est de toute façon là on est sur le 27325 donc dès que tu verras 27325 sur la fréquence t'avanceras millimètre par millimètre ou centimètre par centimètre et là tu pourras t'entendre c'est oui c'est enregistré en fait tous les autres breaks là que j'ai entendu derrière là tu verras que c'est c'est une modulation voilà depuis que je cherchais le mot c'est une modulation comme si ça venait d'un décamétrique et c'est un sacré pied de nez justement à tous ceux qui sont équipés de gros postes alors dans la déconnage je me tire peut-être une balle dans le pied en même temps au passage parce que juste au dessus j'ai un 7009 mais c'est si là je suis sur le yazu c'est juste à cause d'un problème de QRM là au QRA mais c'est pas pour autant que j'irais me percher dans les 27 900 et quelques alors ça c'est non 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 il y a assez de place du côté des 40 cadeaux la preuve j'arrête pas tout à l'heure je suis monté un peu sur les supes bon j'ai attrapé du monde il y a du monde de partout ça de toute façon la propague elle est partout la propague et et bien j'ai plus été tenté de redescendre du côté des 40 cadeaux et et puis là c'est c'est tout aussi génial c'est voilà quoi c'est dans la déconnade je veux dire pourquoi aller ailleurs voir si l'herbe est plus verte alors que déjà c'est soit ça fonctionne déjà très bien et là toi depuis tout à l'heure on fait du DX on fait de tout DX dans tous les modes et c'est franchement je n'ai pas envie d'aller d'aller plus loin sur les supes même si j'y vais quand même de temps en temps comme ça mais à chaque fois je suis plus attiré de ce côté-ci où les stations sont de toute façon les mêmes il n'y a pas de problème là-dessus c'est enfin bon bref tout ça pour dire que ça passe vraiment vraiment super bien de ton côté et bravo pour le matériel c'est oui c'est bravo parce que là c'est vraiment vraiment c'est du téléphone c'est avec une qualité audio c'est vraiment super retour Rémi Labelsic Rémi je pense que tu connais le micro que j'utilise le micro que j'utilise c'est le astatique celui-là de ah d'accord avec le drapeau américain dessus c'est tout simplement avec la grille et la petite taquette qu'il y a dessus en place sur la grille du micro c'est tout simplement le micro en pratique commun qui est utilisé je l'utilise pour le maquinier pour le président grand et compagnie mais tu me diras la vidéo tu vas la mettre où que je fache tu vas putain sur facebook sur connect numérique ou autre ou autre sur ton site à toi sur ta page perso sur ta réglise en tout cas tu fais de 30 à plus 20 là ici tu me scotches l'aiguille là il a tu as tout ça tu vas toucher parce que le point tu as 30 degrés comme je dis il faut pas mal pas mal de pureté il faut pas mal de pureté quand je dis quand la propagale est là d'ailleurs j'ai fait un OM sur Bordeaux hier il était à 200 watts quand il a mis il a coupé son ventrille il est revenu avec du 15-20 watts et il m'arrivait aussi fort que moi j'arrivais là-bas j'ai une couplure de batterie voilà c'est reparti tu me diras en break tu la mets où la vidéo ouais voilà j'ai juste j'ai une couplure de batterie comme quoi j'en ai trop filmé voilà je viens de changer la batterie c'est remis en route ok déjà pour commencer sur je vais te donner le nom exact de la chaîne YouTube jamais partout de toute façon mais là il va me falloir un petit peu de temps pour la travailler quand même c'est ça se fait pas en 5 minutes mais plutôt en quelques heures donc déjà sur YouTube alors Rémi Dandy voilà Romeo Echo Mike Yankee Dandy Delta Uniforme November Delta Echo Echo donc pour YouTube voilà c'est ça Rémi Dandy après je partage et bien sur le forum la planète Sibi francophone donc le forum je pense que tu dois le connaître donc voilà la planète Sibi francophone et après je partage sur les réseaux sociaux le groupe la planète CB francophone et tous les autres groupes le groupe Kilo Mike le groupe L'Etanon sur plusieurs groupes je la partage un peu partout Passion Sibi sur pas mal de groupes la Sibi pourquoi pas vous je sais plus je crois que c'est ça le nom je la partage je la partage au maximum partout voilà c'est si je suis un petit peu motivé j'irai même certainement la partager sur les blogs aussi que j'ai à côté de ça mais bon déjà en premier sur le forum et après les réseaux sociaux moi j'ai remédié à ce problème-là de 7000F tu sais dans le RSI il y a un peu comme ça il y a un peu il y a déjà un QRM ou un prix de pardes et bien moi dans le RSI ou le truc là tu sais il donne un 3, 7, 1 j'ai comptabilisé moi j'ai mis 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 parce qu'on peut signer plus loin tu mets 31 et on signale plus 40 tu mets 36 et bien moi j'ai remédié j'ai gravé dans les formes j'ai revu le FM maintenant quand tu es avec le RF-GA à fond et bien le FM 13 sur 0 c'est un petit problème qu'ils avaient que ce soit les 10.9 7.9 9.9 moi j'ai regravé si ça peut t'emporter quelque chose bah j'ai pas ça non alors si tu veux une fois des infos tu regarderas je t'enverrai un petit message je t'en retrouverai sur Facebook pour un petit peu pour les news par rapport aux 7.9 je vois que tu es en utilisant et en tout cas si tu veux des infos pour le remettre ta place parce que les infos ils sont trop ouverts alors si tu veux quelques tuyaux par rapport à ce 7.9 je pourrais t'en donner moi je pense tu vois dans le logiciel quand tu vas dans la partie réglage et bien tu lui mets 5, 10, 15, 20, 25 tu m'en achètes pas de 5 jusqu'à la fin et tu le graves et tu l'iras tu m'en diras du niveau tu es seul dans le 10 j'ai pas remarqué ce problème c'est non c'est toi j'ai pas du tout remarqué ce problème c'est par contre à propos de 7.9 il y a la nouvelle version il y a une nouvelle version qui est sortie de 7.9 et qui incorpore un tout nouveau filtre et qui est redoutable puisque je vois justement sur le forum il y a un OM qui l'a acheté il a fait une petite démonstration vidéo et il est il est hallucinant et pour l'enclencher il faut aller dans le menu je sais plus comment il s'appelle je sais plus le nom du filtre mais c'est un filtre 5 positions alors dans sa vidéo il fait une petite démonstration de la position 5 à off la vache c'est cette différence il filtre vraiment c'est cette nouvelle version qui vient de sortir de 7.9 est vraiment pas mal intéressante c'est oui c'est quelque chose sur facebook oui je crois je sais plus dandy radio cibi ou radio cibi dandy je sais plus dans quel sens que c'est mais de toute façon tu le trouveras facilement il n'y a pas de soucis c'est soit à partir de la planète cibi francophone où tu tapes n'importe quoi toute façon il y a des chances que tu tombes sur moi et ben tiens tu tapes président McKinley possible que tu atterrisses sur le forum c'est tu devrais l'avoir puisque moi sur le forum dans chaque sujet que je mets je rajoute les mots clés avec donc et ces mots clés sont récupérés par google par tous les navigateurs par tous les zut les moteurs de recherche je vais dire donc tu trouveras facilement il n'y a pas de soucis par contre là on est là on est des gros bavards je vois il est déjà 10h moins 10 10h moins 5 il y a des stations qui s'impatient derrière Hachy désolé la Belgique que j'ai entendu appeler plusieurs fois les 73 heures tournées la Belgique mais je crois que là on va on va arrêter là c'est super super intéressant comme QSO mais bon d'autres stations essaient de passer alors on va essayer de contenter tout le monde c'est pas évident Hachy c'est pas évident alors je vais t'envoyer les bonnes 73 merci pour ce contact merci pour cet échange qui a été vraiment des plus intéressants comme dirait l'autre c'est dans la boîte juste le petit passage où j'ai dû changer la batterie parce que alors quand je change de batterie comme ça là je sais que je peux me faire du soucis c'est pour là pour le coup la vidéo va durer plus long qu'un film qu'on regarde à la télé au secours les 73 envoyés de la part de 14 km 33 01 voilà au département au Zohen du département 57 et très content de t'avoir eu en fréquence et je te dis à très bientôt ou à la prochaine sur les ondes et encore merci pour cet échange je te dis Joël Martial ok j'ai dit Joël la langue a fourché désolé oui oui c'est Martial et bien entendu évidemment que c'est Martial si j'ai dit Joël non c'est la langue qui a fourché à ce moment là je devais être certainement en train de penser justement à 14 km 57 01 à tous les coups à tous les coups et c'est sorti comme ça sans que ça a décidé à ma place ok Martial les 73 ont tourné merci bon contact oui Jean il y a une station qui s'est signalée très rapidement les 73 14 km 33 01 Rémi voilà d'undi 33 sur le sud-ouest de France le département de la Gironde juste à l'est de Saint-Emilion oui il y a eu deux stations qui se sont qui se sont signalées là pour le coup j'ai pas les deux stations m'ont dit les 73 Rémi je sais pas qui prendre ok Stéphane voilà j'ai vite sauté dessus pour reprendre le micro les 73 Stéphane de 14 km 33 01 Rémi voilà depuis le sud-ouest de France où ah bah tiens tout à l'heure il y avait un grand beau soleil j'ai l'impression que là ça a l'air de vouloir grisonner un petit peu je sais pas ouais c'est ouais on dirait que le temps est en train de tourner de mon côté mais pas la Propag en tout cas ça passe toujours aussi fort ok d'accord Santiago 7 là ça passe ça passe fort ok d'accord enseignement Kilomag ouais bah y'a pas de soucis sans changer rien à la qualité de l'OM loin de là ok bah j'ai la Propagation elle est toujours là depuis une bonne semaine là j'arrête pas de passer dans tous les sens ouais donc c'est un peu dur pour faire des QSO de partout oui 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 c'est compliqué là c'est disons que ouais Santiago 9 là au dernier passage c'est vrai que là c'est compliqué de faire des QSO ça arrive de partout il y a l'excitation qui est là d'entendre à nouveau les copains et tout ceci cela pour ma part je parle que le français donc là et bien l'excitation est encore doublée parce que voilà j'entends des stations que je comprends qui parlent la même langue que moi je vais dire de partout donc on a envie de parler avec un maximum de monde on a envie de parler avec tous les départements en même temps mais il y a des choix à faire à un moment donné il faut se poser les bonnes questions et tirer quelqu'un dans le lot au hasard c'est pas un choix un choix personnel c'est comme là par exemple ok toi tu es sorti on va dire du lot parce que vu comment tu es bien passé chez moi ok paf voilà donc mais c'est vrai que l'envie de parler avec tout le monde en même temps et là est bien réel comme là tout à l'heure quand j'étais sur les suprs bon j'ai entendu le département 06 enfin bon bref ça tourne de partout ah oui tiens le côté que j'ai du mal à entendre moi ici sur le QTH c'est le plein est c'est à dire tout le secteur Lyon de ce côté là et ça passe difficilement à cause du fait que comment je suis moi au niveau géographique là sur la Gironde avec cette colline là qui me fait complètement écran de ce côté là par contre là si je prenais la voiture que j'irais sur le dessus là en haut de la colline alors là par contre là c'est celui du téléphone ah là oui là pour le coup je suis peut-être même obligé de mettre le RF gain à 0 il retourne ok il n'y a pas de plus ouais bah tu vois maintenant en mes conditions je t'avais qu'à montrer les photos et les vidéos sur le groupe là 9 plus 10 je me suis dit jamais ça passerait même si il y a la propagation et bah finalement comme j'ai le couloir au plein sud tu vois ça passerait bien retourner ok Santégo 9 9 plus 10 là j'étais en train justement de surveiller ça ah là oui ça passe ça passe toujours toujours aussi bien de mon côté je ne sais pas si je t'ai donné les conditions de trafic je ne sais plus bon bref c'est un IASU FT 450 AT que j'ai là de mon côté et comme pardon désolé et comme antenne c'est une Sigma Mantova 8 voilà qui est à 9 mètres du sol tiens le petit bruit je ne sais pas ce que c'est ça ah bah là la Propag a complètement tourné elle est partie je ne sais pas où pour le coup là j'étais entendu vraiment vraiment très QRP radio de 1 dans le long vraiment vraiment très QRP bon bah la Propag a décidé autrement là à la seconde même il est 10h la Propag vient de décider autrement bon bah c'est pas grave par contre j'ai une petite balise là deux tons là qui passent je ne sais pas ce que c'est les 73 la station j'étais complètement perdu à moins que là ça remonte d'un coup là dès que j'aurai relâché le micro si ce n'est pas le cas bah le contact est quand même validé HCI les 73 la station 14 km 33.01 Rémi bon QSO bon DX de ton côté si ça remonte un peu oui là c'est remonté à Saint-Égo 3 mais bon ça n'a pas l'air de vouloir décoller Pio bon c'est pas grave les 73 content de t'avoir eu en fréquence également de la part de 14 km 33.01 les 73 la station qui vient d'arriver voilà de la part de Rémi et là plouf la Propag tenez alors je ne sais pas ce que c'est que ces deux bips Rémi est-ce que tu copies le département 08 oui je crois que la Propag était retombée j'étais en train de lui dire là ça fait plouf au niveau de la Propag ok le département 08 les 73 de 14 km 33.01 le département de la Gironde à 12 km à l'est de Saint-Émilion ok la Propag est en train de foutre le camp là ça part en yo-yo j'ai eu des pointes à Santiago 5 après c'est redescendu à 2 oui là je crois que je ne sais pas la Propag est en train de faire une petite pause là on dirait c'est pour mieux revenir tout à l'heure donc là oui c'était je ne sais plus ce que j'ai dit au niveau report ensuite de mon côté les conditions de trafic il y a un petit Yasu FT 450 AT et comme antenne c'est le Sigma Manto 28 qui est à 9 mètres du sol j'ai entendu d'autres stations appeler également les 73 de 14 km 33.01 Rémi voilà ok voilà pour les conditions de trafic là de mon côté et ouais la Propag là est partie à faire un petit yo-yo et c'est en train de baisser un petit peu donc je vais faire un dernier petit tour comme ça sur les ondes et je crois que je vais me mettre au travail sur cette grosse vidéo qui là je sens que je vais me faire du soucis c'est là il y en a qui vont pouvoir se régaler alors pour la petite anecdote certains juste ils sont sur la route du côté des 1000 pattes mais quand ils ont personne en fréquence et bien ils se mettent sur les vidéos et puis ils écoutent la QSO comme ça là c'est sûr que là ça va les occuper un moment parce que j'ai déjà mangé une batterie justement donc une batterie ça doit me faire à peu près une heure et demie quelque chose comme ça de vidéo plus là ce qui est en train de se faire en plus donc ok l'ensemble des stations désolé mais la Propag est en train de nous dire adieu vous faites du moins en train de faire une petite pause les 73 à tous de la part de 14 km 33.01 Rémi Dandy 33 sur le sud-ouest France département de la Gironde bon QSO de mon côté je vais faire vite fait une petite balade à droite à gauche pour ma part et à très bientôt sur les ondes ok Fabrice oui là t'es sorti du lot par rapport aux autres stations qui m'arrivent maintenant à CQRP 14 km 33.01 voilà sur le département de la Gironde ok département 89 ok j'allais dire 100% QSL là c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a encore en même temps de la surmodulation ok les 73 retournées voilà du département 33 à 12 km à l'est de Saint-Emilion le pays des Poivreaux ha chi ce qui est pour ça c'est pas mieux le pays des vignerons voilà Patrick 14 km 1910 alors tu m'arrives avec un signal de 5 et une bonne radio de 7 tu verras j'ai mis une petite vidéo sur la page Facebook d'un des retours ok génial c'est super merci comme ça les OM qui sont dessus verront que ben si il y a de la Propag contrairement ce qu'on a pu voir ces derniers jours où certains infirment qu'il n'y a pas de Propag ben si ça fait même plusieurs semaines qu'elle est là la Propag peut-être même plusieurs mois d'ailleurs et plusieurs jours là où c'est constamment sur les départements français c'est là c'est du grand QSO local qu'on fait là pour le coup ok donc les 73 à l'ensemble des stations là qu'il y a ben sur sur le sur le groupe Facebook de 14 km 3301 Rémi Dandy 33 voilà au QERA je suis actuellement en train de faire une bonne grosse vidéo aussi qui va être travaillée tout à l'heure qui va certainement durer plusieurs heures de travail ça je me y attends vu la longueur qui est car va être plus long qu'un film qu'on regarde à la télé alors là c'est du du 59 de mon côté ça passe vraiment fort c'est du téléphone 57 maintenant 55 et je sors une case à 20 watts modulée je suis avec une antenne demi-onde une vérante donc voilà placée à 5-7 mètres du sol grand maximum voilà Dandy retour ok merci pour le retour mais là on sortit du yazu là j'ai pas j'ai pas excessivement non plus c'est d'ailleurs là j'ai basculé sur la position wattmètre là sur le yazu et on voit bien que le niveau le niveau ne monte pas du tout au maximum loin de là c'est alors en pointe je dois être peut-être ouais parler comme ça je dirais une vingtaine de watts ouais autour de ça oui il y a quelque chose comme ça peut-être même pas ouais allez alors on va dire entre 15 et 15-18 watts voilà en sortie du yazu le retour à toi et je ne reprendrai pas le micro les fonds de 151 à toi Tony ok d'accord ok enregistré pour la page pour le groupe 19 AM ok il n'y a pas de soucis je partagerai aussi là de mon côté là sur la page parce que je ne dirai pas 100% de la vidéo et du côté des 40 canaux mais tout à l'heure ça a été une telle cacophonie au dessus que tout naturellement je suis redescendu du côté des 40 canaux donc la grosse majorité de la vidéo sera justement du côté des 40 canaux donc il n'y a pas de soucis je partagerai dessus je ne serai pas hors sujet par rapport au contenu bon moi c'est pareil je vais passer QRT voilà à 10h05 10h10 je vais faire une petite balade comme ça vite fait sur les ondes histoire de voir un petit peu ce qui traîne sans prendre le micro je dis ça j'ai l'impression de dire une connerie donc les 73 retournés merci pour la vidéo de ton côté et les 73 également à l'ensemble des stations bon QSO bon contact de votre côté bon dimanche bonne propag a pluie ça à tout le monde c'est qu'Hélène dit ben merci je disais que je reprenais pas mais je suis un peu comme toi merci pour ça j'ai réussi à t'avoir au moins une fois l'autre fois j'avais eu je crois que c'est Hélène qui est pas loin de ton côté donc voilà non Isabelle je te laisse sur toi non Hélène elle est sur le nord-ouest Bretagne de mon côté c'est Isabelle ok ben tu vois il a fallu que je reprenne aussi ok les 73 51 bon QSO à plus ok à plus oui je me trompe c'est Isabelle désolé désolé bon allez c'est 3 ans bon non plus alors voilà pour le micro alors voilà pour le micro alors pour le bloc qui le réglage voilà je l'ai mis comme ça voilà je dis ça pour ceux qui vont écouter la vidéo qui m'ont écouté avec qui j'ai eu en fréquence voilà je baisse un petit peu alors de façon à ce que le réglage du micro ne bouge pas je l'ai bloqué comme ça avec un point de colle voilà ici là pour la petite astuce et ce micro alors s'il faut lui trouver un défaut c'est pour le réglage du gain que je fais derrière le micro alors voilà que la lumière fut vous voyez j'ai fait un petit trou et dedans on trouve la petite vis de réglage qui est caché derrière le capot donc c'est un micro qui date des années 80 donc il fonctionne très bien comme vous avez pu l'entendre en fréquence je suis pas prudemment séparé et pour le branchement sur le yazuc et en RJ45 je me suis fait un petit adaptateur avec un bout de câble de quelques centimètres de câble réseau RJ45 et une prise mal à l'autre bout et bien voilà oui sans bouger la caméra on voit tac voilà ok bon ça passe toujours autant autant de propage on va finir pas s'y habituer осpire oui trois encore ça va ça va ça va ça va je crois que comme c'est bravo deux ci people il y a des noms pictures quand habitant on read on read on read if on pun on re on 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 même en lsb la fracos moniteur des kilomètres qui est occupé aussi là c'est surtout les italiens c'est bizarre ce truc alors ça je sais pas ce que c'est alors le plus drôle c'est que le soir là de mon côté là sur le sud ouest là de ya il ya quelqu'un il ya un animal qui fait le même bruit ouais c'est irrégulier comme ça tac alors c'est marrant parce que pour le coup ça à croire qu'il est venu se loger dans mon poste ça dérange en rien ces deux cc double bip ça dérange strictement rien c'est cette curiosité là ça tourne elle a un petit tour fm j'enlève ça sur la décamétrique la fm est quand même bien filtré alors l'autre pas ce qu'au dessus dont l'antenne n'est pas branché et là je vais voilà et là je suis en am donc on voit la différence entre la fm et la m je dis alors cette petite démonstration et pour ceux qui qui découvrent bien entendu à quelque chose qui est passé par là le 19 exclusivement à m la propague à tourner aussi de ce côté là noir c'est peut-être qu'une impression c'est la propague ici si elle est bien là la deuxième c'est 50 méga qui est très très ouvert aujourd'hui il ya énormément de choses aussi sur 50 méga si tu veux faire un peu de réception 50 méga on dit toujours qu'il ya rien aujourd'hui ça passe c'est un peu plus en plein pot voilà voilà puis tu verras l'om et puis ça permettra peut-être si tu veux que tu restes en contact on peut s'envoyer des messages par ceux celui-là si ça passe toujours si si 10h15 ils sont peut-être allés prendre un café un truc comme ça possible curieux ce truc hein je crois entendre le viking les 73 le viking de dandy 33 département 41 pour le département 71 département 41 71 et 73 de dandy 33 département 33 ok 9 plus 10 de mon côté bonne radio 5 les 73 51 de dandy 33 et je devais pas prendre des micros ok merci bye bye les 73 51 toi j'ai entendu un nouveau aussi en fréquence oui j'ai entendu dire qu'il était tout nouveau que c'était son premier contact qui faisait des 73 51 la station la nouvelle station de dandy 33 comme ça je serai le second contact toge ok jose régi à l haric ok jose les 73 51 de dandy 33 rémi voilà sur le département de la gironde un côté de saint emilions ouais je sais c'est le pays des ivrognes ici ouais ouais si j'ai compris c'est le Santiago 1200 avec le monde qui a une telle cacophonie et tout ça la propac a un petit peu baissé par rapport à tout à l'heure mais bon ça passe quand même bien là de mon côté là sur à côté de Saint-Emilion là sur un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe alors c'est entre Saint-Emilion Castillon la bataille voilà sur le département de la Gironde limite département de la Dordogne voilà donc pour te donner une idée donc là ça passe malgré tout relativement bien malgré que la propac a faibli un petit peu depuis tout à l'heure et il est 10h25 ok le nord de France ok le département 78 ou 18 ah ben c'est j'ai zappé les 73 51 de la part de de dundi 33 sur le département 33 à côté de Saint-Emilion ouais tout ça retourné il y a pas mal de surmodulations c'est difficile de décrypter quelque chose à part moment c'est c'est pas évident c'est et après on vient nous dire qu'il y a personne sur le 19 que le 19 est mort eh ben il est tellement mort que ben c'est les morts qu'on entend là qui sont tous en train de moduler ça fait beaucoup de morts qui module là aujourd'hui enfin aujourd'hui tous les jours même en ce moment je pense que l'autre station demandait à quelqu'un d'autre de passer sur le 20 c'est pour ça j'ai pas repris le micro pour pas gêner wow là c'est monté là là j'ai le vu mettre là qu'a fait trois tours dans son slip département 55 je crois les 73 51 du département 33 de la part de dundi 33 ça c'est c'est la propin qui nous joue des tours avant que j'ai dit que je reprenais pas de micro c'est ça quand quand on commence à prendre la piqûre de la cibi après c'est foutu quand on commence à mettre le doigt dedans c'est fini autant il est facile de se séparer des réseaux sociaux sur internet autant que là eh ben non même pense poser question et puis c'est quand même plus facile de parler comme ça que d'être sur son téléphone ou sur son de pc à écrire à écrire à écrire là c'est tout seul ça sort comme ça vient on a la l'étonation de la personne on voit quand ils plaisantent ceci cela c'est la vraie vie quoi non mais il faut pas que je reprenne les micros faut pas c'est un an ukrainien alors là il est plus sympa Zut ! Ah j'en étais sûr ! Oh mais ce ne serait pas une messe ! Non je pense qu'il en est fait non ! Habituellement c'est plutôt en A.M. quand ils entendent les messes ! Non non c'est bien F.M. C'est plutôt en A.M. quand ils entendent un but tellement ! Ah il y a des fois on ne sait pas trop où c'est ! Ah c'est là ! Eh c'est une messe ! Je ne suis pas trompé ! Ah pour les adeptes des porteuses musicales ! La qualité musicale est meilleure en FM qu'en A.M. Là on entend c'est très propre ! Ha 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 ! Wow ! Ah oui ! Euh... C'est pris partout hein ! C'est pris partout hein ! C'est pris partout hein ! Tac Cédric ! Salut mon ami ! C'est pris partout ! C'est pris la voiture ! Eh ! Il faut fouiller partout ! J'ai encore eu... Je pourrais faire directement la caleça ! Waouh, puce d'ici. Vu l'accent, allez-je direr Novart, de ce côté-là, peut-être. Fréquence d'appel DX, en LSB, alors là, normalement, c'est USA, Canada, il y a des Français qui viennent aussi, Australie, il y a plusieurs pays qui viennent là. Ah oui, quand j'ai commencé la CB, 185, ah ben, t'as cher en plein-dessus. Le canal d'appel, à l'époque, était le 11 FM. Bon, évidemment, depuis... Ah, ça m'adule. 10h30, 10h35 presque. Je donne l'heure parce qu'elle est... j'avais pas envie de m'embêter à brancher une seconde caméra, juste pour l'heure. Et telle roue-laille. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Si quelqu'un a une explication, puis c'est aléatoire, hein. On sait pas trop dans quel mode c'est. Ça passe aussi bien en USB qu'en LSB. Lui, il fait des tests de ce côté-ci. Bon, allez, cette vidéo, là, il faut qu'elle s'arrête à un moment donné, hein. Rires Eh, sur la fréquence, je laisse... Ouais, allez, je vais l'arrêter là. Sur la fréquence Monitor des kilomanyques, y est 73 à tous, 14 kilomanyques, 3301. Rémi d'Indy 33, sur le sud-ouest de France Du côté de Saint-Emilion, depuis des Poivreaux. Non, je plaisante. Hoois que... Bon, pas pour ma part, hein. J'aime pas le vin. J'aime pas le vin. C'est un goût amer le vin Et puis c'est rouge ou c'est blanc Bon, c'est déliré